Salut à toutes et à tous, c'est Benatius et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un top 3 des stabilisateurs pour caméra. Et sans plus tarder, nous commençons avec en troisième position un stabilisateur de la marque DSLR. Ce stabilisateur vient tout simplement se poser sur vos épaules. Il n'est vraiment pas compliqué à utiliser puisqu'il suffit simplement de fixer la caméra à l'empressement dédié. La caméra est au niveau de votre tête et le stabilisateur fait plutôt bien l'affaire. Les avantages de ce stabilisateur sont nombreux. Tout d'abord il est facile d'installation puisqu'il suffit de le déplier, fixer la caméra à l'emplacement prévu. Et le tour est joué, le stabilisateur est prêt à être utilisé. En revanche je mets ce stabilisateur qui est en troisième position car lorsque vous marchez avec le stabilisateur, l'image va avoir tendance à ressentir les vibrations du haut pas. Et donc du coup l'image ne va pas être totalement fluide. Mais pour le prix qui est de 42€ sur Amazon, pour ce prix de 42€ franchement c'est du très bon matos. Après pour ce type de stabilisateur épaule vous pourrez trouver beaucoup moins cher sur internet, sur Amazon ou sur des sites chinois. Mais par contre la qualité finale sera peut-être moins bonne et le matériel sera beaucoup plus fragile. Surtout que vous pourrez embarquer des caméras lourdes donc privilégiez quelque chose de quand même plutôt solide. En seconde position on retrouve le stabilisateur Affronta Pro Camera. Ce petit stabilisateur peut accueillir une caméra allant jusqu'à 1kg donc autant vous dire que ça fait pas mal de caméras. Malgré tout je pense que ce stabilisateur est destiné à des caméras de petite taille avec des petits poids, comme les caméras de sport, comme les GoPro ou alors les caméras de vlog comme les Canon G7X ou alors les Canon Legria Mini X. Les avantages de ce Steadicam sont qu'il est léger, il est petit et entièrement démontable. A présent parlons de tarifs puisque ce Steadicam est actuellement proposé au prix de 32€ sur Amazon. Autant vous dire que pour ce type de matériel c'est plutôt raisonnable comme tarif. Enfin pour finir ce classement on retrouve en première position le Steadicam de chez Couleur Tron en 40cm. 40cm c'est tout simplement la taille que fait le Steadicam une fois déplié au maximum. Cette taille est vraiment importante puisque plus votre Steadicam va se déplier et plus le poids embarqué sur votre Steadicam pourra être important. Bien sûr il faudra le coupler avec des poids qui se situent en bas. Mais avec ce Steadicam vous pourrez aisément transporter un réflexe comme le mien. Par exemple moi j'utilise un réflexe 600D de chez Canon et autant vous dire que j'ai un Steadicam de cette gamme là et honnêtement ça fait très bien le job. Depuis tout à l'heure je vous parle de réglage de Steadicam je vais vous mettre dans la description une vidéo qui vous explique comment on règle un Steadicam parce que c'est vraiment complexe. Moi quand j'ai eu le mien il m'a fallu quelques jours avant de comprendre le fonctionnement pour le régler et c'est vraiment très minutieux parce que tout simplement il faut que le boîtier soit bien centré. En effet si votre boîtier est mal centré sur votre Steadicam tout simplement la caméra va partir vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés et donc du coup il vous sera impossible d'utiliser le Steadicam. Mais en revanche lorsque vous savez configurer votre Steadicam alors là mes potes, tu peux faire une qualité d'image impressionnante, tu peux faire des travelling hyper fluides, tu peux marcher avec la caméra sans que la caméra fasse comme ça. La caméra va être toute fluide, tu vas pouvoir faire des plans dignes du cinéma. A présent parlons du tarif de ce Steadicam, il est actuellement proposé à 56 euros sur Amazon. Alors beaucoup me diront qu'il y a mieux comme Steadicam, oui il y a mieux mais on peut vite monter très très haut dans les tarifs. Pour un Steadicam vraiment bien, il faut vraiment compter plus de 500 euros par exemple pour avoir un Steadicam de type professionnel. Si vous voulez monter dans les Steadicam c'est vraiment possible mais c'est hors de prix le matériel professionnel de toute façon en règle générale. Donc voilà c'est déjà terminé pour ce top 3 des stabilisateurs pour caméra. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur, surprise, sur ce n'hésitez pas à mettre un élan pouce bleu pour m'encourager et si vous avez aimé la vidéo. Mais surtout pour m'encourager parce que je fais une vidéo par jour du 1er au 24 décembre, c'est le calendrier de l'avant, high tech. Donc n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous utilisez des Steadicam, lesquels et si je vous en ai fait découvrir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel type de top 3 vous voulez que je fasse. Sur ce on se retrouve très vite, c'est à dire demain quoi, pour une nouvelle vidéo sur ce ciao bye peace. Sous-titrage ST' 501